C'est un appel à la liberté, clairement. En fait, c'était vraiment la promesse et l'envie pour nous de retrouver justement ces grands espaces et de nous fondre dedans. Donc, en fait, on a l'impression de ne faire qu'un avec ces grands espaces. Quand on évolue, quand on dort et qu'on vit dans la nature, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que nos sens se développent de manière exponentielle. On sent beaucoup mieux, on entend beaucoup mieux, on voit mieux. Et tout ça, c'est corrélé avec le fait d'être dans des grands espaces où on n'a pas de perturbations sonores humaines. Et ça, c'est assez extraordinaire. Le simple fait de voir aussi loin. En fait, notamment en Alaska, on était capable de voir 200 kilomètres, 300 kilomètres devant nous. Ça, c'est quelque chose, en effet, que dans notre petite Europe, on n'a pas, voire peu. Donc, c'est une sensation de grandeur, une sensation d'être écrasé, en fait, dans une géographie. Et ça, ça rappelle à sa propre place humaine, en fait, dans ce grand tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada